Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. On est en live, on est sur Twitch. Il y a le chat qui vous passe le bonsoir. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez le lien du Twitch dans la description sous la vidéo. Petit message aussi, warning. Attention les amis, en général, je ne vous contacterai jamais. Je l'avais déjà dit, mais je ne vous contacterai jamais par mail. D'accord, donc si vous recevez un mail de ma part ou de Wavetrading France, peu importe la raison, alors que vous ne m'avez jamais contacté à la base, ce n'est pas moi. Ok, donc vérifiez bien. Parce qu'il n'y a pas que moi, il y a la majorité des Youtubers crypto, ils ont à peu près le même souci. Pareil dans les commentaires, faites attention. Il faut bien qu'il y ait le truc en tour et en blanc autour de mon nom. Mais si vous voyez un genre de numéro WhatsApp, ce n'est pas moi, je n'ai pas de groupe Telegram. Donc si vous êtes dans un groupe Telegram, Wavetrading France, ce n'est pas moi. Si vous êtes dans un groupe WhatsApp, Wavetrading France, ce n'est pas moi. Les liens sont dans ma description dans la vidéo. Si ce n'est pas dans la vidéo, ce n'est pas moi. Et c'est aussi simple que ça, donc faites très attention. Ça ne concerne pas que ma chaîne, mais absolument toutes les chaînes crypto sur YouTube. D'accord ? Donc, soyez vigilants. Et voilà, donc encore une fois, bien sûr, comme à chaque fois, gros merci à la communauté. Merci pour votre temps. Merci pour la communauté Twitch aussi. Je vous mets le petit warning. Et let's go. Ok, alors on va commencer par Bitcoin. Bon, long terme. Bon, on va aborder le sujet maintenant parce que je sais que dès qu'il y a un peu de vert, en général, il y a beaucoup de hype et des fois, ça peut engendrer du FOMO. Le FOMO, c'est dangereux. C'est comme le FUD. C'est pareil, c'est très dangereux. Parce qu'il y en a, ils me disent, Kim, est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est le bull run ? Est-ce que to the moon ? Est-ce que demain, Bitcoin va aller à 100 000 ? Alors, c'est trop tôt, d'accord ? Comme je l'ai dit tout à l'heure pendant le live, c'est vraiment trop tôt. On fait très attention. Un mouvement comme ça seul ne veut rien dire. On a eu des mouvements beaucoup plus agressifs que ça. Des mouvements qui ont fait bien plus que ça. Ça n'a pas empêché de donner un plus bas. D'accord ? Donc, si l'objectif, c'est de chercher le retournement genre daily, voire weekly, ce qu'on a vu, c'est juste ça. C'est ces deux bougies-là, d'accord ? Micro-bougies. Donc, on est toujours dans une zone, pour moi, de correction. Et en daily, on a déjà obtenu des mouvements bien plus grands que ça. Bien plus agressifs. Ok ? Et ça ne l'a pas empêché de revenir donner un nouveau plus bas. Donc, c'est trop tôt pour commencer à se dire, ça y est, c'est le retournement. Alors, j'espère que c'est le début. Personnellement, si je devais choisir, j'espère que ça y est, c'est le début. Et que, d'ici la fin d'année, on va casser le top. Mais, pour moi, il n'y a rien qui l'indique. Et donc, 4 heures, ici, dans cette zone. Ici, je vais commencer à faire très attention. D'accord ? Comme je l'ai déjà dit, tant que ce top n'est pas cassé, je vais faire attention. Parce que le flat est toujours possible. Maintenant, les scénarios, on va devoir en rajouter un par rapport à avant. Celui qu'on a vu précédemment reste le même. Le potentiel flat, ici, pour revenir péter le bas, ça, ça n'a pas changé. Mais à cause de l'amplitude du mouvement et combien de pourcents il a retracé par rapport au mouvement précédent, je vais devoir rajouter un scénario. Donc, l'autre scénario, je crois qu'on l'a déjà vu. Mais ce mouvement-là, ça peut être un A, on peut avoir un B, que ce soit pour un régular flat avant la continuation, pour un running flat avant la continuation. D'accord ? Donc, ça, c'est une possibilité. Tout ce qu'il fait là, c'est un A. Ce qu'il fait là-dedans, c'est un A en interne. D'accord ? Ensuite, le B. Et ensuite, un C avant la continuation. Pour un plus gros B et un plus gros C. Donc, on aura quand même un drop ici. S'il continue à poche et vient péter le top, ça sera un running qu'on va chercher. Et ce que je montre là, c'est du daily facile en interne. Ce que je montre ici, c'est du daily. Donc, pour les plus pressés, s'il fait ce scénario, donc, si c'est un running, ce sera plutôt haussier. Rien que ce up, il a mis 23 jours. Donc, dans le cas où il décide de monter doucement, casser le top et ensuite chuter, donner un running flat avant de monter, ça, c'est plusieurs semaines. D'accord ? Donc, si dans ma tête, je suis en train de me dire « Ah, zut, j'ai loupé le up », non, j'ai rien loupé. D'accord ? J'ai rien loupé. Parce que si c'est ce scénario, on n'est que dans le B. On n'a pas obtenu le C encore. D'accord ? Donc, si on est dans le scénario d'un flat en cours, ce n'est que le B. Si ça, c'est un A et ça, c'est un B, c'est qu'à un moment ou un autre, on va avoir le C. Et là, ça sera notre opportunité. Pour le moment, on n'a pas ça. Et l'autre scénario, c'est le classique. D'accord ? On est toujours dans ce flat. Ce mouvement-là, ce n'est pas un A, mais c'est toujours la continuité pour le C. Ok ? Voilà pourquoi j'ai dit « Pas besoin de s'exciter ou paniquer. » Et faux mot pour le moment, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. C'est plus pour du trade court terme. Donc, il y a eu un petit buy setup ici. Je pensais pouvoir faire la vidéo avant d'avoir le up. Sauf qu'au moment où je lance le live, la structure a été validée. Non, bon, tant pis. Donc, un petit buy setup, c'est ou pour un running flat. Bien joué, d'ailleurs, à ceux qui l'ont pris. Pour un running flat ici. Sinon, si ce n'est pas un running, c'est peut-être un future running. C'est-à-dire qu'on a eu le A ici, on a eu le B là, le C, et on risque encore un drop, comme ça. Et ensuite, encore un push. D'accord ? Donc, faites attention. Si vous le voyez drop là-dedans, gardez en tête le potentiel running un peu plus grand que prévu. OK ? Après, pour ETH, c'est la même chose. Alors, on est sur un petit flat ici. Revenir tester le top. Ou pour un running flat déjà terminé. Parce que là, il va casser le top directement. Sinon, un running flat en cours. Donc, ça, c'est un B. Ça, c'est un A. Il va venir donner le C. Et ensuite, encore un drop. Et ensuite, la continuation. Tant que ce bas n'est pas cassé, on gardera ça comme possibilité. Idem pour le Bitcoin. Tant que ce bas n'est pas cassé, il y a la chance d'avoir un running encore avant le... Et encore un push. Donc, je ne vois pas de retournement pour de la vente. Donc, attention à ceux qui essayent de sniper le retournement. Il n'y a pas de sell setup ici. Je n'ai pas de raison de sortir de mon achat si je suis à l'achat. Il y a peut-être même un futur running en préparation. Ok. Donc, attention à la cassure du top. Ici, on attend la cassure du top sur l'Ethereum. Et par rapport à la grosse structure, ça, on l'avait déjà vu. Mais le drop ici pour le regular flat, maintenant, c'est mort. Je pense qu'on va partir sur une structure un peu plus grande. Est-ce que ça invalide le drop pour venir tester le bas ? Non, c'est juste que ce ne sera pas pour la même structure. Donc, on a dit regular flat ici. On cherche de l'achat jusqu'au top. Ça, on l'a eu. Et au top, on a dit de chercher de la vente jusqu'à ce bas-là. On a eu quasiment 60% du move. Sauf qu'il s'est retourné. Il n'est pas venu péter le bas. Donc, on se retrouve avec un potentiel ou running ici en interne. Et ça, ça devient mon A. Ça, c'est mon B. Et ça, c'est mon C. Du coup, toujours possible de venir péter le bas. L'autre possibilité, c'est que ça, c'est un A et non pas un C. B, C. Et ensuite, une continuation. Donc, on sera plutôt pour le départ d'une nouvelle structure. Donc, qui rejoint le scénario numéro 2 du Bitcoin. D'accord ? Donc, les deux, ils ont à peu près le même scénario. Sauf que l'un, ça sera peut-être plus un régular. Et l'autre, ça sera peut-être plus un running. Donc, voilà. Dans les deux cas, il n'y a pas grand-chose qui change. C'est juste la durée qui va... On va avoir une structure peut-être un peu plus grande que prévu. OK ? Donc, à quel moment je vais me dire, écoute, je n'aurai pas de correction ici. Parce que bon, pour le moment, il faut quand même le dire. Ça reste correctif. Ce qu'il fait là, ça ressemble vachement à ce qu'il fait là. Donc, ça reste correctif. Dire que ça, c'est une impulsion. Bon, il va falloir revoir les bases d'une structure. Vraiment, ce n'est pas une impulsion. Mais si je le vois exploser ici. Donc, à quel moment je me dis, OK, ça, il a déjà terminé ce B. Et on est déjà en train d'entamer le C. Il va falloir qu'il me le valide. C'est-à-dire qu'il vient péter ce top et corriger dans cette zone. D'accord ? Mais on en est vraiment loin. On en est vraiment loin. C'est du 4 heures. Pour le moment, ça reste correctif. Je ne serais vraiment pas étonné de le voir push encore vers le bas. Et pour BNB, on va chercher un régular ou un running. Donc, pour moi, ça, c'est un A. Ce qu'il donne là, c'est un B. Revenir tester le bas ou donner un drop, en tout cas, pour un C, pour un régular. S'il vient péter le top, on ira pour un C, pour un running flat. Très simple, classique. Donc, attention à ceux qui cherchent de l'achat ici. À chaque note au plus haut, vous risquez le petit push. Donc, si Bitcoin et Ethereum, ils sont en train de faire un running, encore en cours, probablement le C qu'ils vont donner pourra valider le C de celui-là. Pour le DOT, revenir tester le top aussi. Donc, pour moi, ça, c'est un A. Ce qu'il donne là, c'est un B. Donc, ou un B en cours, c'est avant la continuation. Ou le B, il a déjà terminé. Et dans ce cas-là, il va push. Donc, revenir tester le top dans les deux cas. Si le Bitcoin valide le running et l'Ethereum valide le running, c'est possible que lui aussi donne un plus gros flat ici. Drop encore une fois. Et ensuite, le push. EGLD, donc, même chose. Ce EGLD, pour moi, ça, c'est un A. J'attends la fin du B et ensuite revenir tester le bas. S'il casse le top, on ira pour un running. Et pour le moment, regular flat. Seul petit buy, on va chercher ici. Donc, s'il vient péter la traîne des flags au-dessus, cherche de l'achat pour revenir tester le top, un peu comme ce qu'on a eu là-dedans. Donc, pour le moment, c'est plutôt haussier. VET, on cherche un running flat. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, c'est de l'achat. Revenir tester le top aussi. Et LTC, donc, attention au running là-dedans. Revenir tester encore une fois le top. Et l'objectif final, c'est même revenir tester ce top-là pour le running 4 heures. Celui-là. Donc, je ne serais pas étonné de le voir péter le top directement. OK ? Donc, en petit time frame, faites attention, il n'y a pas vraiment de sell pour moi. Enfin, en gros, c'est un time frame 4 heures, pardon. Il n'y a pas vraiment de sell ici pour moi. Et juste, peut-être, ceux qui tradent le 15 minutes, soyez vigilants à ça. Et à chaque noue plus haut, à chaque fois qu'on commence à avoir une fin de structure ou un sell setup, on peut le tenter. Mais uniquement si on a ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est-à-dire un mouvement agressif avec le flag ou la correction. Donc là, il n'y a rien qui m'indique la vente. Ceux qui veulent tenter le potentiel running, genre future running, idem, il va falloir attendre un setup pour l'inter. D'accord ? Mais à chaque fois que je vois ça, ça, pour moi, ce n'est pas de la vente, c'est de l'achat. D'accord ? OK. Donc, BTC, on est toujours dans cette zone de correction. D'accord ? Je n'ai pas de raison de sortir de mon trade d'achat. Je reste dedans parce que ça peut invalider tout ce que je viens de dire et ça peut être peut-être le gros up qui commence dès maintenant et que d'ici un an, on sera déjà au top. Je ne sais pas. Je dois me baser par rapport à ce que je vois là maintenant. Et ce que je vois là, il n'y a rien qui m'indique ça. D'accord ? J'ai besoin d'une structure propre. Contrairement en 2018, je crois, c'était quand on avait annoncé le bail. Ici, c'était quand on avait annoncé le bail à l'époque, c'était là. D'accord ? C'était là-dedans. Et quand on a annoncé le up ici, le problème, c'est qu'avant, on a eu une structure d'achat. D'accord ? J'ai eu un up, j'ai eu la correction. Ça, c'était un bail setup. Donc, c'est facile d'anticiper un up ici. Mais le marché me l'a indiqué. Est-ce que là, le marché est en train de m'indiquer de l'achat ? Non. Alors, donc, j'ai besoin que le marché me l'indique pour que je puisse l'annoncer. Ensuite, donc là, on va attaquer le Forex. Donc, haut de CHF. Alors, on va faire le une heure parce qu'on a déjà vu la grosse time frame il y a un petit moment. Donc, haut de CHF, toujours le potentiel running. On est en train de s'éloigner. Le C devient de plus en plus grand. Donc, je ne serais vraiment pas étonné de le voir venir péter le top. Mais tant que le top n'est pas cassé, oui, le running est toujours bon. D'accord ? Là, il a donné un petit en interne. Non, ce n'est pas le chat. C'est ma fille derrière. Désolé. Donc, attention. Petit up. Je ne serais pas étonné qu'il vienne péter le top ici. Ensuite, on a haut de GPY. Haut de GPY flat pour un running flat ici et ensuite un push. Ou sinon, carrément revenir péter là pour un regular. D'accord ? Donc, je vais chercher des sell setup sur haut de GPY. Haut du SD, on est venu péter ce top-là. Donc, on a peut-être fini le running. Rappelez-vous, quand on était ici, je vous dis, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de lâcher jusqu'au top. Mais l'autre scénario, c'était la possibilité d'un B ici parce que le mouvement, il était correctif. C et ensuite. En fait, je ne supprime pas ce scénario. Donc, si je le vois drop, je ferai attention plutôt à ça comme un running. Et le running, il a déjà donné. Donc, tentez au moins ce drop-là. En une heure, voire 15 minutes, il y a peut-être un petit sell qui pourrait être sympa ici. Ce A, ce B, ce C. Revenir tester ce bas. Quatre CHF. Cherche minimum un running. Oula, c'est quoi ça ? Je cherche minimum un running flat, voire même revenir péter ce bas. D'accord ? Mais minimum un running, c'est plus safe de chercher un running flat. CHF, JPY. Je cherche un B là-dedans. D'accord ? Ah, voilà. Continuation, je veux un B. Donc, prochaine étape. Correction du drop qu'il a donné. Minimum. On est dans une structure corrective. On est en train de corriger tout ce up-là. Comme ça. Le DAX. Alors, DAX, tant qu'on est au-dessus de cette trend, il n'y a pas de raison de vendre. Il y a peut-être même moyen d'avoir un running en interne. On a invalidé le running quatre heures, voire daily. Encore, on a pété ce top. Donc, maintenant, on se retrouve où avec... Bon, juste pour rappel. Quand on était vers le bas, on avait dit de chercher de l'achat, d'où la flèche. Mais le but, c'était juste d'avoir un running flat. D'accord ? Tant que ce top n'est pas cassé, on visait le running. Sauf que maintenant, le top est cassé, il n'y a plus de running. Donc, ou un expanding flat. D'accord ? Ou sinon, on est dans un A et non pas dans un C. Si c'est un A, on aura une correction. Il viendra monter tranquillement pour venir péter et retester le top. Si c'est un C d'un expanding, il ne va pas corriger dans cette zone. D'accord ? On verra une continuation plutôt vers le bas. Donc, attention à l'expanding. sur le DAX. Maintenant, je n'ai pas vraiment de raison de vendre. Ceux qui veulent chercher de la vente minimum pour ce running-là, là-dedans. Alors, l'idée, c'est quoi ? C'est d'attendre la cassure au moins de la trend, ici, et un flag derrière. D'accord ? Valider quand on a envie de chuter. Parce que, dans le pire des cas, on aura un plus gros flat. Donc, on aura largement le temps de prendre un break-even dessus. D'accord ? Ensuite, DXY. Plutôt de la vente sur ce mot. Là, il corrige. Attention, un petit drop. Donc, même s'il donne un push, ici, ça ne change pas. C'est plutôt correctif pour un sell. Eurohoud. Je cherche un drop aussi, mais pour un petit flat. Donc, ce A, ce B. Revenir donner un C. Comme ça. D'accord ? Et ensuite, on a EuroJPY. Alors, je cherche un retournement sur EuroJPY, mais pas pour la grosse structure juste pour corriger le hub qu'il a donné. Donc, je cherche juste ça. D'accord ? Donc, si j'ai des sell setup, je vais tenter pour du 15 minutes. Maximum une heure, mais plus de 15 minutes. EuroNZD, c'est exactement ce que je cherchais. Donc, on a dit que je vais surveiller plutôt EuroNZD pour cette semaine. Ça a plutôt bien payé. Donc, l'objectif, c'était revenir tester le top. Nickel. Ça se passe plutôt bien. Donc, toujours le top. EuroUSD, pareil. Lui-ci, il a plutôt bien payé. Donc, on a eu le petit regular flat. Objectif, c'était revenir tester le top. C'est fait. Maintenant, j'attends parce que minimum, ce mouvement va corriger. D'accord ? Et sur la structure 4 heures, pareil, tout le mouvement va devoir corriger. Ça, on va l'avoir. Ce n'est pas une question de si on va l'avoir. C'est juste quand on va l'avoir. Donc, à chaque fois, je vais devoir faire attention. Et tant qu'on est au-dessus de cette trend, c'est toujours bon. Je n'ai pas vraiment de buy setup. Je n'ai pas vraiment de sell setup. On a eu un petit buy là-dedans, mais il a cassé le top. Donc, on attend. On attend de voir la direction qu'il va prendre pour la suite. GBPAUD, c'est revenir tester ce bas-là pour le running. Je crois qu'on l'a vu aussi. Donc, toujours le sell GBP CAD. Attention, un petit up en préparation. Donc, on a eu ce B, ce A, ce C, ce A, ce C. Finir le plus gros B pour casser et terminer le C. D'accord ? Donc, objectif, casser le top pour terminer le running flat. Celui-là. Ça, c'est un running. Ça, pareil, je l'ai vu hier en privé. Et qu'est-ce qu'on a ? GBP, JPY. Alors, attention, je pense qu'on est parti pour une structure un peu plus grande. Ça, et encore un push. Ça, un plus gros flat. GBP NZD, même chose ici. J'attends au moins un running. Ce A, ce B, ce C. D'accord ? Et ensuite, un drop avant le retournement. Sinon, tout ça, c'est mon B. C'est A, B. Et là, il va venir directement casser le top. Donc, attention au moins à ce running. Avec un peu de chance, il testera ce top. Alors, donc, si on le voit donner ça et ça, prochain objectif, c'est casser le top. GBP, USD, un petit buy. Si vous n'avez pas trop mal là-dedans. Attention, en 15 minutes, il y a peut-être un running. Donc, pour ce A, ce B, ce C, encore un drop. Mais ça sera pareil. Donc, dans tous les cas, je chercherais plutôt un petit push. NZDCHF, il a l'air d'être motivé pour tester, pour nous donner ce running-là. Je voulais le prendre, lui. Mais le problème, ça, je l'ai vu pareil hier en privé avec les élèves. En fait, je voulais le tester. Sauf que cette mèche m'a mis le doute pour la vente. D'accord ? Je voulais tester ça pour un sell. Le problème, c'est que j'ai vu la mèche. Et si je prends en compte la mèche, donc on disait que le mouvement devenait plutôt pour de l'achat. D'accord ? C'était plus vraiment de la vente. Ça se transformait en buy setup. Et à cause de ce flow, de si je devais prendre la mèche en compte ou pas, parce que si je prends, par exemple, c'est quoi ? C'est Saxo Bank ? Il me semble que Saxo Bank n'ont pas la mèche. Vous voyez, si je regarde ça, tel quel, comme ça, c'est plutôt de la vente. D'accord ? Là, sans la mèche, c'est de la vente. Propre, d'ailleurs. Mais si je prends cette structure, c'est plus de la vente, c'est de l'achat. D'accord ? Et c'est ce qui m'a mis le doute. Là, ça devient plutôt de l'achat. Du coup, j'ai dit, ok, on va laisser ça de côté. Surtout qu'en plus, il y avait le running. Comme structure. Donc, je ne l'ai pas... Et j'ai bien fait de ne pas le tenter à la vente. Lui, on va chercher de la vente. D'accord ? Tester au moins pour le B. Un A, un B, un C. Pour un régular flat. NZD, USD. Un petit up. Peut être pas mal du tout. Donc, le prochain trade que j'ai surveillé, c'est plutôt NZD, USD. Donc, retester le top. Un peu comme pour Euro NZD. Ensuite, on a USD CAD. Alors, USD CAD a donné un beau petit running en interne. Donc, c'était après la petite news d'il y a quelques jours. Donc, ce A, ce B, ce C. Et là, il a l'air d'être en train de flag encore pour donner encore un push. Je pense qu'on est en train d'entamer une structure corrective. Tranquillement. Une fois que cette structure corrective est terminée, encore de la vente. L'objectif est le même depuis plusieurs semaines. C'est revenir tester le bas. Quoi qu'il arrive, l'objectif, c'est ce bas-là. Donc, même s'il donne un up ici, ça sera quand même le bas. On va juste retarder la direction, mais c'est toujours baissier. Ensuite, on a USD JPY. Un petit sell en préparation en petit time frame. Donc, attention, on peut avoir ça d'abord. Running, up et ensuite un drop. Ou directement le drop, mais l'objectif, c'est péter ce bas. Donc, ça n'a pas l'air dégueu en interne. Et USOIL, alors, s'il ne me fait pas la même chose qu'avant, ça a l'air d'être des running. Donc, pour moi, ça, c'est un A. Ce qu'il donne là, c'est un B. Objectif, c'est chercher le C. D'accord ? S'il pète le top, on ira pour un running. Mais tant que le top n'est pas cassé, on cherche un regular flat. Ici, une structure un peu plus complexe que prévu. Un A, un B, un C et encore de la vente. Donc, je pense qu'on va partir pour une nouvelle structure corrective. Et pour le gold, ça va être plus du 15 minutes. Ça va être où un expanding flat. Il flague dans ce cas-là et il viendra péter le top. Si tout le move devient correctif, on part pour un A. D'accord ? Si tout ça devient correctif, c'est plutôt un A pour un nouveau flat. Ok ? Donc, j'ai un doute juste à cause de ce move où je ne peux pas supprimer le potentiel expanding. Donc, je vais partir pour l'expanding pour le moment, mais j'ai besoin de ce flag pour me le valider. D'accord ? Un truc qui ressemble à ça. Ou ça, peu importe. Si on veut prendre en interne. Ok. Voilà. Donc, on a fait le tour crypto. On a fait le tour Forex. Je passe sur le chat. Comme ça, je laisse le chat vous dire au revoir. Donc, Bitcoin, il n'y a pas besoin de FOMO encore. C'est vraiment, vraiment trop tôt. Si c'est le gros move, on va le voir. Ne vous inquiétez pas si vous êtes là depuis 2018 ou même depuis 2020. Vous savez maintenant que la majorité des moves daily, 4 heures, on les choppe sans problème. Parce que, voilà, souvent on a un setup en interne. Il ne faut juste pas faire le pressé. Parce que si on fait le pressé, on va cramer le compte. Et le jour où on va avoir notre beau setup, il n'y a plus de quoi trade. D'accord ? Donc, tranquillement, on est dans cette zone corrective. Le scénario ne m'a pas trop changé. Maintenant, on ne rentre pas à la vente pour le moment. Il n'y a pas vraiment de vente. Il y a même peut-être un beau petit running. Si c'est un running, c'est toujours un up. D'accord ? Mais ça, c'est plus pour du 15 minutes. Ok ? De toute façon, je vous tiendrai au courant. Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao.